Les emblèmes sont des symboles qui représentent les équipes et sont souvent associés à leur histoire, leur culture et leur identité. Chaque équipe a un emblème unique qui peut évoquer des sentiments de fierté, de passion et de loyauté chez les supporters. Dans cette vidéo, nous allons explorer le sens et la signification des écussons de certains des plus grands clubs sportifs du monde, afin de mieux comprendre l'importance de ceux-ci pour les équipes et leurs supporters. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être informé des prochaines parutions. Et commençons ! Le Real Madrid Le blason du Real Madrid est l'un des plus emblématiques dans le monde du football. Il est composé d'un cercle blanc avec les lettres MCF, Madrid Club des Football, et une bande en bleu. Au-dessus, on peut voir une couronne royale, symbole du fait que le club a été nommé Real, Royal, par le roi d'Espagne en 1920. Le cercle blanc représente la pureté et l'innocence, des valeurs qui sont chères au club. Le bleu, quant à lui, symbolise l'espoir et la sérénité, des valeurs qui sont également importantes pour l'équipe. Ensemble, ces deux couleurs créent un emblème à la fois simple et élégant, qui est instantanément reconnaissable à travers le monde. Mais au-delà de son apparence, le blason du Real Madrid a une signification plus profonde. Il représente l'histoire et les ambitions du club, ainsi que les valeurs qu'il défend. Depuis sa fondation en 1902, le Real Madrid est devenu l'un des clubs les plus prestigieux dans l'histoire du football, avec de nombreux trophées à son actif, notamment 13 titres de Ligue des Champions. L'emblème du Real Madrid est donc un symbole de réussite et de grandeur, qui incarne l'excellence sportive et l'esprit de compétition. Mais c'est également un rappel de l'importance de la tradition et de l'héritage, avec sa couronne royale qui évoque l'histoire de l'Espagne et de Madrid. Atletico Madrid L'emblème de l'Atletico Madrid est l'un des plus emblématiques du football espagnol. Il est constitué d'un bouclier rouge et blanc, avec une bande diagonale blanche qui traverse le milieu. Au-dessus de la bande, on peut voir 7 étoiles qui représentent la constellation de l'ours. L'emblème de l'Atletico Madrid a une signification profonde et symbolique. La bande diagonale blanche représente l'idée de la montée vers le succès, en référence à la devise du club « campeón por la leyenda y el coraje». Champion pour la légende et le courage. Cette bande est également un hommage aux couleurs de l'uniforme porté par les joueurs du club, lors de leur première victoire de championnat en 1947. Le rouge et le blanc sont les couleurs traditionnelles du club, et sont également les couleurs du drapeau de la ville de Madrid. Ces couleurs symbolisent l'esprit combatif et la passion qui anime les joueurs et les supporters de l'Atletico Madrid. Les 7 étoiles au-dessus de la bande diagonale représentent la constellation de l'ours, symbole de la ville de Madrid. Cette constellation est visible dans le ciel au-dessus de la ville, et est associée à l'histoire et la culture de la région depuis des siècles. Les 7 étoiles symbolisent également les 7 quartiers historiques de la ville de Madrid. FC Barcelone. L'emblème du FC Barcelone est l'un des plus reconnaissables dans le monde du football. Il se compose de 4 bandes rouges sur fond jaune, avec le symbole de la ville de Barcelone au centre. Les 4 bandes rouges représentent les 4 barres rouges sur fond jaune du drapeau de la Catalogne, région autonome d'Espagne dont Barcelone est la capitale. L'emblème du FC Barcelone est donc le signe de l'attachement du club à la région de Catalogne et à son identité culturelle. Le symbole au centre de l'emblème est la croix de Saint-Georges, qui est également présente sur le drapeau de la Catalogne. Elle symbolise la lutte pour la liberté et l'indépendance, des valeurs très importantes pour les Catalans. En plus de sa signification culturelle, l'écusson du FC Barcelone représente également les valeurs du club, qui sont l'excellence, le respect, l'effort, l'humilité et l'ambition. Ces valeurs sont profondément ancrées dans l'histoire du club, qui a été fondée en 1899 par un groupe de joueurs suisses, britanniques et catalans. Liverpool FC. Le logo du FC Liverpool est constitué d'un bouclier rouge et doré, avec le nom du club en lettres majuscules. Au centre du bouclier se trouve l'emblème de la ville de Liverpool, le célèbre oiseau Liverbird. Le choix de l'oiseau comme emblème est très symbolique, car il est présent dans la mythologie de la ville depuis des siècles. Le Liverbird est censé protéger la ville et ses habitants, et représente donc la force et la protection. Il est également un symbole de la mer et du commerce, rappelant le rôle de Liverpool dans le commerce maritime. Le rouge et le doré sont également des couleurs très importantes pour les supporters du club. Le rouge représente la passion, l'engagement et la détermination, tandis que le doré symbolise le prestige, la richesse et le succès. Enfin, le nom du club en lettres majuscules renforce l'identité et la fierté de l'équipe, rappelant aux supporters l'importance du club dans leur vie. Manchester United. L'emblème de Manchester United est aussi très emblématique. Il se compose d'un écusson rouge et jaune divisé en trois parties, avec un diable rouge assis au centre. Ce symbole est chargé d'histoire et de signification pour les supporters du club, ainsi que pour les joueurs et les dirigeants. Le choix du diable comme emblème remonte à l'époque victorienne, lorsque Manchester était l'un des principaux centres industriels du Royaume-Uni. Le diable était souvent utilisé comme symbole de la rébellion et de l'opposition aux autorités, ce qui en faisait un choix naturel pour un club de football qui cherchait à se distinguer. La couleur rouge de l'écusson est également significative. Elle représente la passion, la détermination et la force de caractère qui sont associés à Manchester United et à ses supporters. Le jaune, quant à lui, symbolise la richesse et la prospérité, en référence à la réussite du club sur et en dehors du terrain. Le Paris Saint-Germain. L'emblème du Paris Saint-Germain est un symbole important pour les supporters du club de football parisien. Il est composé de plusieurs éléments qui représentent l'histoire et l'identité du club. Tout d'abord, il y a la tour Eiffel, qui est l'un des symboles les plus emblématiques de la ville de Paris. Elle est représentée en rouge sur un fond bleu, qui sont les couleurs traditionnelles du club. Ensuite, il y a le navire, qui est un rappel de l'histoire maritime de Paris. Il symbolise également le voyage et l'aventure, ainsi que le commerce et les échanges avec le reste du monde. Enfin, il y a le berceau, qui représente le lieu de naissance du club. Le Paris Saint-Germain a été créé en 1970 par la fusion de plusieurs clubs de la région parisienne. Le berceau symbolise donc l'union de ces différents clubs, pour former un club puissant et ambitieux. L'Aes Roma. L'emblème de la Roma, également connu sous le nom de Lupeto, est un symbole important pour les supporters de l'équipe de football de la ville de Rome en Italie. Il représente la fierté et la passion de la ville pour le sport, ainsi que son histoire riche et diversifiée. Le Lupeto est représenté par une louve allaitant deux enfants sur un fond jaune doré, entouré d'une couronne de laurier. Le loup est un animal emblématique de la ville de Rome depuis l'Antiquité, où il était vénéré comme un symbole de force, de courage et de loyauté. Dans la mythologie romaine, la légende de la fondation de Rome raconte que les jumeaux Romulus et Rémus ont été élevés par une louve. La couronne de laurier qui entoure le loup représente la victoire et le triomphe. Dans l'histoire romaine, les généraux et les empereurs qui ont remporté des batailles importantes étaient couronnés de lauriers en signe de leur réussite. En tant que symbole de l'équipe de football de la Roma, le Lupeto représente également la fierté et l'engagement de l'équipe envers la ville de Rome. Les supporters de l'équipe considèrent l'emblème comme un symbole de leur identité et de leur passion pour le football. Que pensez-vous de la signification des emblèmes des clubs ci-dessus évoqués ? Faites-nous savoir si nous avons oublié votre club de cœur pour un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être tenu informé d'une nouvelle parution. Au revoir !